coucou bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoire de shana je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons ascendants lunaires et vénusien pour la période du 13 au 19 mai vous pouvez me retrouver sur facebook les cartes de shana pour les guidances privées je vous mettrai le lien en barre d'infos vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail quant à la chaîne shana cartomancy elle sera bientôt clôturée mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles sur les méthodes de tirage la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoire de shana donc n'hésitez pas à vous abonner activer la clochette de notification liker partager et surtout faites moi vos retours en commentaire pour cette guidon je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages de la semaine du 13 au 19 donc pour vous les poissons ascendants lunaires et vénusien on ira chercher donc cinq messages ensuite on ira voir avec l'oracle d'annabellas suivi de l'oracle des miroirs puis de l'oracle de l'amour et on terminera évidemment avec l'oracle de l'améthyste love quant au tableau on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien personne en couple co célibataire et aussi bien personne en parcours flammes jumelles ou non on y va c'est parti pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du 13 au 19 mai c'est parti on y va aller poisson ascendant lunaire et vénusien ok premier message pour la période du 13 au 19 mai s'il vous plaît qu'elles sont les messages pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la période ok c'est bon alors alors en dos abandonne tout ce qui est tout ce qui t'est désormais inutile autorise ce que tu as enfui dans ton coeur à refaire surface et à être guéri aménage aussi un espace pour accueillir de nouvelles énergies un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière toi mon amour tu ressembles à un rayon de soleil doré je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent ne reste que joie pure merci à toi mon âme soeur bien aimé l'amour engendre l'amour tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours continue d'aimer tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes ton âme soeur est auprès de toi il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois mais souviens toi l'amour ne connaît aucune séparation quoique séparés physiquement vous restez toujours unis spirituellement celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton coeur ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplier depuis le premier instant de notre rencontre je suis à jamais reconnaissant et je compte mes bénédictions chaque jour ma perle d'amour et le dernier ne craint pas les changements tout se déroule selon ton plan divin les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant l'amour illumine toutes les ténèbres emplit toi de positivité et de légèreté donc voilà les poissons on a fini avec les messages on va tout de suite aller voir avec l'oracle d'Annabella et on va bien sûr aller voir les énergies dominantes avec la coupe c'est parti on y va allez pour les poissons ascendant lunaire vénusien pour la période oups vous allez récolter les fruits de votre patience pour la période du 13 au 19 quelles sont les énergies dominantes pour les poissons ascendant lunaire vénusien pour la période du 13 au 19 je vais le refaire parce que du coup j'ai vu la carte patience 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 ok parle de mensonge on vous demande de rester patient ou patiente par rapport à des mensonges parce que pour moi on vous dit que votre autre n'est pas encore prêt ou prête à passer à l'action donc pour l'instant ça bloque un peu d'accord on vous demande de prendre du temps pour vous que vous soyez homme blond ou femme blonde prenez du temps pour vous on vous dit que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être et que vous avez la clé aux solutions vous avez besoin de prendre du recul sur une situation que vous vivez avec un homme brun puisqu'on vous dit bien ici que malgré le manque de motivation il y a encore de belles choses qui arrivent pour vous on vous dit bien que malgré une cassure vous allez récolter le fruit de vos efforts puisque vous allez retrouver l'ancrage et la maturité ce qui va amener à avoir un manque à générer un manque chez votre autre et à générer des sentiments encore plus forts on vous dit bien que cette personne essaye de s'isoler de ce lien qui vous unit et pourtant c'est une personne qui va se libérer et qui va venir dans l'abondance avec vous ok ok allez on y va donc pour les poissons on vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire vous êtes un petit peu dans l'impatience les poissons donc un petit peu de patience les choses arrivent on vous dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire par rapport à une personne bélier taureau gémeaux mais on vous dit bien qu'il y a un renouveau malgré tout vous voyez sur le plan sentimental donc par rapport à cette personne que vous aimez bélier taureau gémeaux on vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire d'accord on vous dit c'est une personne qui va faire un choix qui va prendre une direction mais il ne faut pas le brusquer d'accord alors qu'est-ce qu'on a on parle d'un homme blond ou d'une femme blonde on vous dit bien que les choses vont commencer à se débloquer donc pour cette personne bélier taureau gémeaux il y a une prise de direction qui va venir pour moi qui va amener beaucoup de bonheur on peut me parler par exemple d'un blocage financier on vous dit bien pour moi il va y avoir un changement de direction qui va débloquer les choses et qui va vous venir ramener de l'abondance d'accord allez pour les poissons ascendants lunaire vénusien vous avez besoin d'acquérir des nouvelles compétences sur le plan sentimental pour moi il est encore trop tôt pour le dire parce que justement il y a encore des non-dits ok alors on vous dit ici que par rapport à des secrets il est encore trop tôt pour le dire ça peut être cette femme blonde par exemple si vous êtes deux femmes ou si comme il n'y a pas de deux femmes bon ben voilà on peut parler de deux femmes des énergies en tout cas pour moi cette personne là bélier taureau gémeaux c'est quelqu'un qui va prendre une direction vers vous mesdames c'est quelqu'un qui va venir chercher le bonheur avec vous donc les choses vont commencer à se débloquer on voit ici qu'il y a une prise de décision moi j'ai quelqu'un qui va changer de chemin et concernant une personne blonde sur laquelle il y a un secret on vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire pour moi votre hôte n'est pas encore prêt ou prête à faire des aveux concernant une tierce personne avec qui il avait fait avec qui il avait pris un chemin on vous dit ici qu'il y a une fin de cycle sur le plan sentimental parce que vous avez besoin d'acquérir des nouvelles compétences pour être dans l'abondance d'accord allez on va aller voir sur le trop tôt pour le dire qu'est-ce qu'on a on vous dit vous avez la protection vous avez la protection de vos anges de vos guides donc pas de soucis d'accord on vous dit que par rapport à cette personne bélier taureau gémeaux les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être d'accord donc évitez d'avoir un jugement sur cette personne ou sur ce que vous voyez ça peut vous amener à beaucoup de souffrance on vous dit qu'il y a des solutions qui arrivent pour vous il y a des clés qui arrivent donc un peu de patience vraiment un peu de patience par rapport à la prise de décision à cette intersection qu'est-ce qu'on a on vous dit on vous dit que c'est quelqu'un qui n'arrive pas à concrétiser parce que pour moi il y a vraiment besoin de modifier certaines choses dans le comportement dans la façon de faire ok ouais voyez cette personne pour moi j'ai quelqu'un qui se ment à lui-même ou à elle-même et du coup n'arrive pas à concrétiser avec vous mais on vous dit bien ici que vous posez trop de questions parce que les choses que vous voyez ne sont pas ce que vous voyez finalement d'accord on voit ici qu'il y a beaucoup de peur par rapport à des mensonges moi j'ai une personne qui a des peurs par rapport à des mensonges on a peut-être peur de finalement de récolter ce qu'on a semé d'accord moi j'ai une femme brune qui va vous apporter des solutions une femme brune ou un homme brun qui va vous apporter des solutions on vous dit que par rapport à cette femme brune vous vous posez trop de questions qu'il est temps pour moi de lâcher prise d'accord on vous dit que votre autre s'est perdu dans une relation avec cette personne d'accord voyez c'est quelqu'un qui s'est perdu dans une relation avec cette personne mais qui pourtant a trouvé des solutions a trouvé des clés d'accord on vous dit que vous êtes protégé par rapport à des mensonges et qu'il y a de belles choses qui vous attendent donc ayez confiance voyez ne manquez pas de confiance en vous on vous dit bien que vos peurs vous amènent à voir des choses qui ne sont pas réelles parce que vous vous posez trop de questions d'accord alors on va aller voir quand même sur le mensonge qu'est-ce qu'on a on vous dit d'ici quelques jours ça va évoluer d'ici quelques jours il y a le soleil le beau temps qui revient on vous dit que votre autre ou vous même avez peur qu'il y ait une concurrence et pourtant moi j'ai quelqu'un qui va passer à l'action qui va passer à l'action pourquoi ? qu'est-ce qu'il va faire ? moi j'ai quelqu'un qui va vous déclarer son amour cette personne va vous déclarer ses sentiments donc on voit bien ici qu'il y a une transformation parce que vous retrouvez votre ancrage on vous dit bien que tout est possible et que vous avez besoin de prendre du temps pour vous voyez cette personne malgré une cassure c'est quelqu'un qui pense à vous moi j'ai une personne qui vous voit comme quelqu'un de mature comme quelqu'un qui a bien évolué et voyez il y a bien un nouveau départ avec quelque chose qui va briller on vous dit que vous allez prendre de la hauteur et pour moi vous allez être surpris ou surprise par rapport à un message que vous allez recevoir d'accord ? on vous dit bien vous êtes ancré à un lien très fort d'accord ? allez on va aller voir avec l'oracle des miroirs allez c'est parti on y va poisson ascendant linéaire vénusien pour la période donc du 13 au 19 quelles sont les énergies on voit qu'il y a de la culpabilité moi j'ai une personne qui vous a pointé du doigt allez quelles sont les énergies dominantes pour les poissons pour la période du 13 au 19 s'il vous plaît il y a de la joie voyez pour moi vous allez réussir à passer certains obstacles pour retrouver la joie pour retrouver le bonheur on parle bien de vous vous retrouvez votre tranquillité vous êtes apaisé pour moi j'ai une personne qui a peur de l'échec et pourtant vous restez dans la patience d'accord ? on voit qu'il y a une personne qui retrouve son chemin même si cela a mis beaucoup de retard on voit que pour moi cette personne revient vers vous revient dans cette relation et vient vraiment pour se poser on voit qu'il y a eu des accusations qui ont déstabilisé votre hôte et pour moi j'ai quelqu'un qui revient vers vous et ce sera une victoire et vous voyez c'est quelqu'un qui s'est replié sur lui-même parce que cette personne a peur de se prendre le retour du karma d'accord ? ok on y va c'est parti pour les poissons ascendants lunaires et vénusiens pour la période du 13 au 19 s'il vous plaît quelles sont les énergies on parle d'un changement à venir sur la prochaine saison les choses évoluent d'accord ? c'est en cours on vous dit que par rapport à une rivalité amicale vous voyez on parle bien d'une rivalité amicale il va y avoir du changement d'accord ? on vous dit que votre hôte était dans la protection il s'est protégé ou elle s'est protégée avec une fausse relation alors pour moi j'ai envie de vous dire que cette personne a essayé de vous rendre jaloux ou jalouse en faisant croire à une relation amicale ou ambiguë et aujourd'hui cette personne culpabilise c'est quelqu'un qui s'en veut énormément d'avoir joué à un jeu de vous rendre jaloux ou jalouse finalement finalement en fait pour moi vous vous êtes protégé et vous avez trouvé votre sérénité donc c'est pour ça que cette personne ressent de la culpabilité parce que ces petits jeux de post-post ne fonctionnent plus et oui ça ne fonctionne plus donc aujourd'hui cette personne s'est beaucoup protégée on voit ici que par rapport à cette instabilité par rapport à cette trahison vous voyez on me dit bien par rapport à la trahison amicale moi c'est une trahison que cette personne a voulu faire pour vous déstabiliser mais ça n'a pas ça n'a pas marché d'accord ça n'a pas ça n'a pas fonctionné en fait vous voyez on voit bien ici que cette personne a essayé de se protéger on vous dit bien que c'est une personne qui a eu des changements physiques ou émotionnels au niveau de la santé pour moi on a le verdict alors je vais recouvrir quand même le verdict tout de suite pour voir un petit peu ce qu'on a sur le verdict pour les poissons ouais c'est quelqu'un qui souffre beaucoup c'est quelqu'un qui souffre beaucoup parce que cette personne se protège mais en même temps c'est quelqu'un qui a eu des changements physiques et finalement c'est une personne qui pense toujours à vous d'accord donc on voit ici que cette personne est restée dans une espèce de zone de confort en vous mettant en rivalité pour vous rendre jaloux ou jalouse mais finalement vous avez réussi à avoir la victoire et aujourd'hui cette personne culpabilise c'est quelqu'un qui regrette d'accord donc on voit bien ici que c'est une personne qui a essayé de vous déstabiliser en vous faisant croire à une trahison avec une personne amicale mais finalement vous êtes resté serein ou sereine par rapport à cette trahison ok alors par rapport au changement qu'est-ce que nous avons on y va c'est parti le changement pour moi j'ai une personne qui va prendre une direction et on me parle de prendre une direction vers vous mesdames ok c'est quelqu'un qui va retrouver son chemin vers vous d'accord on vous dit que c'est une personne qui est dans l'auto-sabotage dans l'auto-humiliation dans l'auto-destruction d'accord qui se met en fait c'est une personne qui se met des obstacles tout simplement tout seul alors voilà finalement le fait que cette personne essaye de mettre des obstacles a fait que vous avez pris la fuite vous avez mis de la distance et en mettant de la distance cette personne va revenir vers vous ok ok on vous demande de rester patient ou patiente pourquoi rester patient ou patiente qu'est-ce qu'on a allez pour les poissons ascendants lunaire vénusien pour la période de 13 au 19 s'il vous plaît on vous demande de rester patient ou patiente parce que pour moi il va y avoir de la communication d'accord il y a une reprise de communication à venir pardon il y a eu beaucoup de lenteur parce que pour moi effectivement il y a eu des obstacles mais on vous dit ici qu'il y a quelque chose d'inattendu d'accord pour moi il y a eu beaucoup d'obstacles cette personne a mis beaucoup d'obstacles c'est quelqu'un qui a peut-être été dans l'indécision qu'il y a eu des accusations envers vous et pour moi cette personne va revenir sur ces accusations là d'accord parce que c'est quelqu'un qui voit que par rapport à une séparation bah vous avez mis de la distance et le fait et le fait de mettre de la distance va faire que cette personne va se positionner pour aller dans un engagement avec vous et c'est peut-être que ça en fait qui va faire qu'il y a cet inattendu finalement puisque vous n'attendez même plus que cette personne s'engage vous vous avez pris de la distance vous avez acté cette séparation vous avez fait votre positionnement vous retrouvez votre tranquillité mais pour moi cette personne en fait c'est une personne qui s'est mis des difficultés qui a mis beaucoup de retard dans l'évolution de la relation mais finalement c'est quelqu'un qui a des pensées obsessionnelles pour vous et que cette personne en fait va vous surprendre pour moi j'ai une personne qui va beaucoup vous surprendre donc vous voyez c'est quelqu'un qui avait beaucoup de mal à se regarder dans le miroir et aujourd'hui c'est quelqu'un qui a peur de prendre le retour du bâton d'accord on voit c'est une personne qui veut vous protéger qui veut se protéger mais qui en même temps veut évoluer avec vous on vous dit bien ici qu'il y a quelque chose de positif qui vient à vous et on me parle vraiment ici d'engagement d'officialisation et on me parle bien d'un homme qui revient en tout cas vers vous cette personne travaille sur lui ou sur elle pour évoluer d'accord pour vous montrer justement son évolution lors d'un rendez-vous on me parle d'une personne étrangère ou étrangère ou qui ne vit pas dans le même pays ou dans la même ville que vous et on vous dit pourtant que c'est une personne avec qui vous avez un lien d'accord et pour moi vous allez avoir l'abondance et la richesse d'accord ok allez on y va on va aller voir avec l'oracle de l'amour c'est parti on y va allez poisson sentimentale ascendant lunaire vénusien pour la période du 13 au 19 quelles sont les énergies dominantes voyez on a une personne qui était dans l'autoprotection mais qui va régler cette toxicité ok j'ai encore la communication qui vient à vous moi j'ai une personne qui est dans une forme de solitude qui a envie de communiquer avec vous on vous dit bien qu'il y a un contre-adam qui va bouleverser sa vue ça peut être votre rencontre on vous dit bien que cette personne veut suivre ses rêves mais c'est une personne qui doit prendre confiance en lui ou en elle et pour moi en fait c'est une personne qui va retrouver un équilibre dans des choix matériaux et on vous dit c'est une personne qui se met en solitude parce que pour moi cette personne a vraiment besoin de travailler sa peur d'engagement ok allez on y va c'est parti pour les poissons ok pour moi il va y avoir une prise de hauteur sur une relation en miroir donc il y a une évolution qui va se faire dans cette relation là d'accord alors qu'est-ce qu'on a encore pour les poissons ascendant lunaire et vénusien vous allez réussir pour moi à prendre de la hauteur sur cette relation vous êtes dans une relation en effet miroir pour moi si il y a ce miroir du coup on parle des traumas des peurs des doutes qui sont réveillés chez l'un et chez l'autre donc il y a des doutes de profit mais pour moi en fait on va vraiment prendre de la hauteur d'accord vous allez réussir à vous élever à un niveau supérieur parce que pour moi vous allez suivre vos rêves vous allez suivre vos rêves vous allez suivre vos désirs vous allez écouter votre coeur par rapport à cette relation et pour moi vous allez vraiment trouver des solutions vous allez trouver des solutions ensemble pour prendre de la hauteur ok et pour suivre vos désirs pour moi j'ai quelqu'un vous voyez moi j'ai une personne qui va suivre son désir de vous faire une déclaration c'est quelqu'un qui est en train de lutter contre lui-même ou contre elle-même mais finalement bah non cette personne va se déclarer c'est quelqu'un qui veut être avec vous il ou elle a beau lutter contre lui contre elle-même contre ce qu'il ressent ce qu'elle ressent mais il y a un moment où voilà il n'arrivera plus à contrôler d'accord on vous dit que cette personne est dans une espèce d'illusion parce que c'est quelqu'un qui a encore des peurs cette personne doit réussir enfin cette personne doit trouver un équilibre et c'est quelqu'un qui va réussir à trouver cet équilibre d'accord on voit que cette personne va retrouver confiance en lui ou en elle d'accord et cette personne va vraiment trouver cet équilibre en tout cas il ou elle en a besoin alors pour les poissons ok ah d'accord ok ouais vous voyez c'est bien votre rencontre en fait qui a bouleversé sa vie tout simplement parce que vous êtes sa flamme jumelle en tout cas pour certains poissons cette relation flamme jumelle a eu un effet bouleversant sur votre vie puisque vous êtes en relation miroir et que du coup ça a apporté beaucoup de solutions par rapport à des peurs à des traumas que vous pouviez avoir et aussi par rapport à des fausses croyances donc pour moi vous allez réussir à prendre de la hauteur et ça va permettre aussi à cette personne de reprendre confiance en lui ou en elle pour se déclarer ok alors par rapport au voyage qu'est-ce qu'on a voilà vous vivez votre célibat plutôt sereinement j'ai envie de vous dire si vous êtes en séparation vous le vivez pour moi sereinement on me parle d'être bloqué pour le travail donc pour moi je pense qu'il y en a un qui vit très bien cette période de célibat et l'autre en fait qui lui bloque se bloque au travail pour ne pas faire face à ses émotions ne pas faire face à ses peurs donc on vous dit d'écouter votre intuition de vous faire confiance parce que pour moi vous pourriez avoir une très bonne intuition ok parce qu'on vous dit bien qu'il va y avoir un nouveau départ d'accord d'accord alors ensuite vous voyez votre hôte est dans le contrôle mental c'est quelqu'un qui s'enferme dans le travail pour rester dans le contrôle c'est quelqu'un qui va absolument créer sa réussite mais finalement cette personne n'y arrivera pas tant que cette personne restera dans le contrôle c'est quelqu'un qui n'avancera pas et pour moi c'est ce qui va arriver en fait c'est quelqu'un qui va avoir un bouleversement pour justement amener à lâcher prise et pour moi on vous dit que vous allez avoir le bonheur parce que vous allez avoir la victoire sur un trio parce que pour moi cette personne donc la personne de votre coeur est forcée d'être seule d'être célibataire seule même pas d'amis pour pouvoir se libérer d'accord cette personne cette personne se retrouve dans une solitude atroce pour pouvoir se libérer de sa peur de l'engagement ok 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 donc on vous demande d'avoir confiance d'accord puisqu'on vous dit bien que votre vœu va être exaucé ok alors qu'est-ce qu'on a ensuite là-haut ouais vous voyez on me parle que cette personne se met en autoprotection est dans le contrôle mental parce que c'est quelqu'un qui se bloque au travail pour garder le contrôle pour être dans l'autoprotection pour créer sa réussite c'est quelqu'un qui préfère créer une réussite financière professionnelle que plutôt sentimentale donc pour moi il va y avoir un vœu qui va être exaucé on parle de quelque chose qui va vous sortir d'une certaine routine et qu'est-ce qu'on a c'est quoi cette certaine routine ouais vous allez sortir d'une instabilité d'accord par rapport à un trauma de trahison pour moi votre hôte fait des choix matériels c'est quelqu'un qui s'enferme dans le matériel pour ne pas faire face à ses peurs on vous dit qu'il y a quand même un projet qui vient parce qu'il y a un besoin d'argent pour moi il y a une triangulaire attention triangulaire ne veut pas forcément dire qu'il y a une personne mais pour moi la triangulaire c'est que votre hôte suit ses rêves c'est quelqu'un qui va aller dans le choix matériel ou professionnel plutôt que dans le choix sentimental émotionnel on vous dit pourtant qu'il va y avoir une transformation puisqu'il va y avoir une prise d'indépendance qui va amener justement à l'engagement votre hôte va se réorienter vers l'engagement d'accord c'est pas mal allez allez voir avec l'amétiste c'est parti allez on y va pour les foissons ascendants lunaire et vénusien pour la période du 13 au 19 on parle d'un choix moi j'ai une personne un bélier taureau j'ai mot qui va faire un choix qui va prendre une décision avec son âme c'est une personne qui ne va pas prendre une décision avec la tête mais avec son âme on voit que c'est une personne qui s'est souvent menti à lui-même ou à elle-même on parle de faire un choix de fonder une famille ok il va y avoir un déclic en fait chez cette personne il va y avoir un déclic il ou elle va prendre conscience qu'il veut être ou qu'elle veut être avec vous et pour moi cette personne va faire le choix de construire une famille d'accord on vous dit que tous les espoirs sont permis et on vous dit que c'est un événement qui arrive très rapidement d'accord encore une fois on me parle de famille c'est quelqu'un qui va trouver une stabilité familiale finalement d'accord et on vous dit bien pour moi cette personne va avoir un déclic rapide pour se libérer de son passé il ou elle ressent beaucoup de colère par rapport à des mensonges qu'il ou elle vous a dit concernant le lien familial et pour moi il ou elle va se libérer de quelque chose qui lui fait peur justement sur le plan familial pour moi cette personne va faire le choix en tout cas c'est quelqu'un qui va avoir un déclic qui va faire le choix avec son âme de revenir vers vous pour fonder une famille ok c'est plutôt pas mal alors qu'est-ce qu'on a d'autre et on vous demande de laisser le timing divin faire les choses le timing divin est là on vous dit bien que tous les espoirs sont permis d'accord on vous dit que c'est une personne qui pour moi est enfermée dans un mal-être qui est enfermée dans un dans un schéma répétitif de ghostage c'est quelqu'un qui vous ghost parce que cette personne a peur c'est quelqu'un qui a vraiment peur et pour moi cette personne est enfermée dans un mal-être on me dit que c'est une personne qui a été superficielle en fait bon on vous dit que ce schéma répétitif va être éphémère c'est quelque chose qui va être de courte durée ok voyez c'est quelqu'un qui est dans un schéma répétitif pour moi c'est une personne qui vous quitte ou qui vous fuit et qui finalement attend votre retour on vous dit bien que cette période va être de courte durée puisque pour moi c'est une personne qui est enfermée dans son mal-être c'est une personne qui a été superficielle avec vous et avec lui-même et avec les autres et on vous dit bien finalement que pendant une période de ghostage vous allez recevoir un message on vous dit que ce serait un message de bienveillance un message vraiment de détacher parce que pour moi il y a une personne qui a été dans la ruse avec vous et qui a provoqué votre éloignement d'accord et c'est cet éloignement en fait qui provoque une prise de conscience d'accord pour moi il y a eu vous en avez eu assez d'être humilié sans arrêt pour moi c'est une personne qui a porté des masques avec vous qui a été dans le mensonge avec vous qui a été dans le déni avec vous d'accord et aujourd'hui voilà vous en avez eu un ras le bol d'être trahi d'être humilié avec des tierces ok et du coup vous êtes éloigné d'accord et c'est ce qui va provoquer du coup vraiment cette prise de hauteur cette élévation de votre autre on voit que c'est quelqu'un qui a été dans le dans la manipulation dans la toxicité et pourtant cette personne garde un oeil sur vous c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se défaire de vous qui a des pensées obsessionnelles pour vous on vous dit bien qu'il y a eu une tierce et pour moi en fait justement cette tierce vous a amené à tourner la page d'accord vous avez tourné la page en fait sur tout ça on vous dit que les sentiments sont réciproques et pour moi les choses vont commencer à bouger on vous dit que malgré des humiliations on vous dit bien que la personne de votre coeur a été fidèle on vous dit que vous allez prendre de la hauteur sur un amour qui est un amour inconditionnel et durable on vous dit bien que par rapport à des mensonges à des trahisons votre hôte comprend qu'il ou elle a été toxique avec vous et on vous dit bien que par rapport aux réseaux sociaux votre hôte va commencer à s'apaiser et va avoir un raisonnement complètement différent d'accord on vous dit bien ici qu'il va y avoir un message qui va vous faire du bien d'accord on vous dit bien ici qu'il y a une transformation après une période de froid par rapport à une trahison d'accord on vous dit que les choses vont se réchauffer même s'il y a encore un petit peu d'instabilité on voit bien que c'est une personne qui vous a crevé le coeur qui vous a fait énormément de mal on vous demande d'être patient ou d'être patiente parce que pour moi il y a un grand oui on vous dit bien ici qu'il y a une belle protection sur vous votre hôte regrette énormément les blessures qu'il ou elle vous a infligées et on vous dit bien que c'est une personne qui veut guérir qui veut retrouver son équilibre et pour moi on voit ici que c'est une personne qui pense à vous qui va grandir qui va évoluer et on me parle bien d'une personne capricorne verso poisson pour qui votre hôte ressent un manque c'est une personne qui est attirée vers vous mais qui a encore un égo cette personne doit encore travailler sur l'égo d'accord donc voilà les poissons j'espère que cette guidon se vous parlera n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidons du mois de mai je vous embrasse et je vous dis à très vite bisous je vous remercie